Des atouts du dossier marocain, je pense que le premier atout majeur d'ailleurs c'est notre expérience, on n'est pas au niveau d'une première candidature, c'est la cinquième candidature commune du Maroc. Il ne faut pas oublier qu'à plusieurs reprises on est passé vraiment d'un tout petit chouïa pour avoir une Coupe du Monde, organiser une Coupe du Monde. Pour revenir au dossier proprement dit, les atouts sont multiples, nombreux. Un, on présente une candidature au nom d'un continent africain qui auparavant durant un siècle de la Coupe du Monde n'a organisé qu'une seule fois et tout le monde considère aujourd'hui que c'est légitime à ce que ce continent organise cette manifestation pour une deuxième fois. Deuxièmement, le Maroc, bien sûr je ne vais pas parler des atouts géopolitiques. Aujourd'hui, tout le monde sait que notre pays fait une exception dans une zone qui a connu pas mal de turbulences. Donc cette stabilité, cette paix, donne beaucoup de visibilité et permet effectivement d'aller vers l'avant et chercher l'organisation des événements d'envergure. On présente un dossier compact, c'est-à-dire qu'à partir de Casablanca et dans le sens de toutes les villes candidates, il n'y a que 550 km au maximum. Ça veut dire que les déplacements sont des fans qui vont venir pour voir leurs équipes évoluer à l'occasion de la Coupe du Monde en 2026 ou les équipes elles-mêmes. Cette place rendant des conditions faciles. Troisièmement, on est dans quand même un positionnement géographique qui nous permet de réussir ce carrefour de brassage culturel. On est à 14 km d'Espagne, donc la jeunesse africaine, européenne est de là où il viendra. Ça serait sur un terrain compact, ramassé et ça serait une véritable fête du football et une véritable occasion pour aller vers l'avant dans un procès civilisationnel noble et c'est l'une des raisons du football. En plus de tout cela, il y a évidemment l'attachement des Marocaines et des Marocains par rapport au football. Tout le monde sait que le Maroc depuis 70, il était déjà à une Coupe du Monde en Mexique. On a évolué régulièrement et aujourd'hui, le public marocain, l'attachement des Marocains au football est quelque chose qui est ancré dans les annales et dans le process footballistique. Je ne parlerai pas de la candidature du Maroc sans évoquer le process de développement d'évolution régulier dans lequel s'est inscrit notre pays depuis une bonne vingtaine d'années, ce qui nous a permis d'avoir une infrastructure correcte, routière, autoroutière, aéroportuaire, portuaire, etc. Évidemment, la Coupe du Monde, ce sera aussi l'occasion pour aller vers l'avant dans un certain nombre d'objectifs, notamment l'amélioration de l'infrastructure sanitaire, sportive, footballistique, etc. Donc, ce sont autant d'atouts qui aujourd'hui mettent la candidature du continent, du Maroc et du continent africain dans une logique de partage convictionnel avec pas mal de forces footballistiques et décisionnelles au niveau mondial.